Mon élève a mal à la gorge lorsqu'il chante, que faire ? Chanter sans avoir mal à la gorge, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est impossible ? Évidemment que c'est possible ! Si tu es prof de chant ou coach vocal ou que tu as à cœur d'accompagner des chanteuses et des chanteurs, ça va clairement être une de tes priorités que tes élèves puissent chanter avec liberté et plaisir. Salut, moi c'est Antoine, je forme les chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leurs techniques au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel. Alors souvent, régulièrement, des gens me disent Antoine, moi quand je chante, le problème c'est que ça me fait mal à la gorge. Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment font les artistes pros pour chanter sans douleur ? Et c'est très certainement une remarque qu'ont pu te faire tes élèves si tu enseignes déjà. Et voilà, c'est tout à fait normal de chanter sans avoir mal à la gorge. Tu l'expérimentes toi-même très certainement dans ta pratique. Et ce qui est plutôt anormal en fait, c'est justement d'avoir mal. Et ça, il faut absolument résoudre ce problème, ça va vraiment être une priorité. C'est d'ailleurs une distinction que je voudrais faire entre les vrais professionnels de la voix, des profs de chant formés, des coachs vocaux formés et ce que j'appelle les apprentis sorciers. Tu sais, les apprentis sorciers, ce sont ces gens qui ont une jolie voix et à qui on a demandé « Tiens, tu ne pourrais pas me donner des conseils ? » Ou bien des musiciens parce qu'ils connaissent bien la musique, ils ont des bonnes notions de musicalité et tout d'un coup, ces personnes-là s'improvisent à donner des cours. Le problème, c'est que quand un élève a mal, qu'est-ce qu'on leur dit ? Parce que ces personnes ne connaissent pas forcément comment fonctionne le corps du chanteur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à leur élève ? Ils vont dire « Non, mais c'est normal, c'est parce que tu n'as pas l'habitude. Regarde, moi j'y arrive. » Sous-entendu, ça va passer. Et c'est vraiment véridique. Moi, j'ai entendu comme ça des musiciens qui donnaient des cours de chant dire « Non, non, mais en fait, c'est parce que tu n'as pas l'habitude, c'est pour ça que ça chauffe, mais après, tu vois, ça va se faire. C'est un petit peu comme la corne sur les mains quand on travaille, quand on fait des travaux manuels. » Donc, évidemment, c'est complètement faux. Il ne faut pas que tu crois ça. Si on t'a dit ça, toi, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, il ne faut pas le croire. Et si tu es prof de chant ou coach vocale, j'espère que tu ne dis pas ça à tes élèves parce que ça va créer deux problèmes en fait. Le problème, c'est que quand on dit ça ne passe pas, il y a un danger, d'accord ? Il y a un danger que la personne, en fait, elle continue à se blesser. C'est-à-dire que tu valides le fait que c'est normal que ça fasse mal et qu'un jour, peut-être, ça ne va plus faire mal. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle va continuer à chanter, elle va avoir mal, ça va lui chauffer la gorge, ça va lui gratouiller. Mais dans sa tête, elle va dire « Non, mais le prof m'a dit que c'est normal, c'est le temps que ça se fasse. » Et donc, elle risque de chanter encore et encore comme ça, sur une voix fatiguée et en se faisant mal. Donc, ça, vraiment, il y a un vrai danger parce que là, on va arriver à des lésions au niveau des cordes vocales. On va arriver peut-être à des œdèmes avec tout ce qui peut s'en suivre. Donc, ça, c'est le premier problème et c'est absolument inacceptable de laisser des chanteuses et des chanteurs dans cette situation. Le deuxième problème que ça crée, et là, c'est plus un problème psychologique, c'est la culpabilité parce qu'on va laisser croire au chanteur qu'en fait, c'est de sa faute. C'est parce qu'il n'est pas habitué, c'est parce qu'il n'est pas assez bon, parce qu'il n'a pas assez d'expérience et que c'est pour ça qu'il a mal. Et le problème, c'est que si tu mets ton élève comme ça dans la culpabilité, il ne va plus oser dire. Et quand toi, tu veux lui dire « Ça va, ça se passe bien. » Il lui va dire « Ça va, ça va. » alors qu'en réalité, non, il a mal. Et du coup, tu vas clairement passer à côté d'un truc justement de traitement de sa douleur. Et c'est vraiment pour moi une priorité, si tu es coach vocal, de traiter la douleur. Peu importe du son, peu importe de la justesse, si ton chanteur, il a mal, on va commencer par ça. Alors, de quoi ça peut venir ? Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, active bien la cloche de notification et tu seras prévenu des prochaines vidéos et des émissions en live. Alors, la plupart du temps, ce phénomène de mal à la gorge, ça va venir tout simplement d'un manque de technique vocale. Tout simplement. Ce n'est pas un problème anatomique, ce n'est pas le chanteur qui aurait, je ne sais pas, qui ne serait pas comme tout le monde. Non, c'est juste un problème de technique vocale. Alors évidemment, je ne te parle pas des maladies. S'il a une laryngite, c'est normal, il va avoir mal à la gorge. Mais tout simplement, ton élève, il va manquer de technique et tu vas devoir l'accompagner là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que quand toi tu veux chanter, enfin quand ton élève veut chanter, le cerveau ne sait pas forcément comment réagir efficacement. Et si le bon geste n'est pas adopté dès le départ, le cerveau va chercher des équivalences motrices, c'est-à-dire qu'il va trouver une solution pour pouvoir faire le geste que le chanteur lui demande de faire, donc chanter. Mais ça va être des solutions d'adaptation. Ça ne sera pas la meilleure solution. Je te donne un exemple. Lorsque par exemple, tu as mal aux dents, tu ne vas pas faire exprès de mâcher des aliments avec la dent qui te fait mal. Ta langue, assez naturellement, va placer les aliments de l'autre côté, du côté où ça ne te fait pas mal et tu vas pouvoir mâcher du bon côté pour gérer cette douleur. Et donc ça, c'est une équivalence motrice, c'est-à-dire qu'on va chercher un geste équivalent qui donne satisfaction, mais qui ne va pas forcément être optimale. Et quand on chante, il peut se passer ça. Donc, si ton chanteur, il ne sait pas trop comment faire, le corps lui, il va trouver une solution, il va se débrouiller pour qu'il y ait quand même du son qui sorte. Et simplement, le problème, c'est qu'au lieu que ça se fasse de manière libre et que ça sorte facilement, le corps risque de forcer un petit peu, de surcompenser avec d'autres muscles et à la longue, ça va fatiguer, ça va fatiguer la voix de ton chanteur et il va avoir des douleurs. Donc, c'est un petit peu comme si on mettait un pansement comme ça. Le pansement, ça peut soigner une petite cicatrice, mais ça ne va pas guérir d'une maladie. Donc, la vraie solution, ça va être vraiment de t'engager avec ton chanteur sur le chemin de la technique vocale. C'est sympa de chanter, de répéter, d'interpréter, de faire de la musicalité, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat, il faut aller s'engager dans la technique en profondeur, d'autant plus s'il a mal, ça va vraiment devenir la priorité. Alors, ce que tu vas pouvoir travailler en tout premier lieu avec lui, ça va être la respiration. Et il y a deux choses à intégrer dans la respiration. C'est ce que j'explique vraiment au tout début de l'école de coaching dans la Vocal Coach Factory et rien que grâce à ces conseils-là, les coachs sont capables déjà de travailler, de prendre en charge des chanteurs débutants dans leur apprentissage. C'est qu'il y a déjà de bien savoir respirer, d'accord ? Et bien savoir respirer, ça va être respirer calmement, une respiration qui soit profonde, qui soit à bon escient, qui soit au bon moment quand on chante et pas n'importe quand comme ça, d'accord ? Et bien souvent, on voit que les chanteurs débutants se retrouvent à respirer un petit peu n'importe quand et n'importe comment. Du coup, ils se retrouvent avec plein d'air dont ils ne savent pas quoi faire et cet air qui va fuiter, qui va sortir de manière non contrôlée. Et ça m'amène justement au deuxième point qui va être la gestion du flux d'air. parce qu'une fois que tu auras appris à ton élève à bien respirer, c'est-à-dire à faire rentrer l'air dans ses poumons finalement, il va falloir apprendre à gérer la sortie, ce fameux flux d'air puisqu'il y a une quantité d'air qui est dans les poumons et la sortie de cet air quand on chante, cet air va être expulsé vers l'extérieur et cet air étant donné qui va mettre en mouvement, en vibration, les cordes vocales, il va bien falloir le gérer parce que c'est là que de la fatigue peut arriver et des douleurs et la gorge qui gratte ou qui brûle, c'est quand on gère mal son flux d'air, on gère mal la sortie. Et beaucoup de profs de chant s'attachent à bien respirer et sous-entendu à bien inspirer alors qu'en réalité, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est surtout la gestion du flux d'air, donc de la sortie. Sinon, les cordes vocales vont frotter, elles vont s'irriter. Si tu pousses trop d'air, si ton élève, il pousse trop d'air, notamment s'il a vu quelque part ou qu'il aurait entendu dire qu'il faudrait pousser fort avec le ventre, ce qui est absolument faux. On est d'accord, on arrête avec ça, ça c'est des méthodes, c'est des vieilles méthodes des années 70. Donc, on ne pousse pas du tout avec le ventre mais si jamais ton élève se retrouve dans cette situation-là, il va pousser trop d'air et là, les cordes vocales, elles vont se faire chahuter, elles vont se faire secouer et elles ne vont pas être contentes non plus. Donc, la clé essentielle, une des clés majeures, ça va vraiment être d'accompagner ton élève sur le chemin de l'apprentissage de la gestion du flux d'air. Je parle bien d'apprentissage parce que là, on parle de psychomotricité, on parle d'apprentissage moteur comme les sportifs. C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup inspiré du travail des sportifs qui sont très forts là-dedans dans le fait d'apprendre un bon geste. Pour faire ça, tu as plein d'exercices rigolos. Si tu en as besoin d'ailleurs, tu peux me notifier dans les commentaires de cette vidéo. Il y a plein d'exercices très simples, très rigolos et que tu vas pouvoir mettre en place. Tu en trouveras sur cette chaîne, j'en enseigne plein dans la Vocal Coach Factory et vraiment, tu vas voir que d'une manière très ludique, tu vas pouvoir aider ton élève à améliorer sa technique vocale et surtout à supprimer ses douleurs quand il chante. Et ça, tu vas pouvoir le faire en deux à trois coachings maximum. Il n'y a pas besoin de mois et de mois pour mettre ça en place. Alors, si tu es chanteuse, chanteur passionné et que tu souhaites te professionnaliser, tu as peut-être aujourd'hui l'envie d'aider les autres, d'accompagner des chanteuses et des chanteurs comme toi, passionnés et qui ne savent pas comment s'améliorer, pour cela, j'ai créé la Vocal Coach Factory. La Vocal Coach Factory est un centre de formation au métier de coach vocal. C'est également un centre de perfectionnement pour les personnes qui enseignent déjà et qui souhaiteraient améliorer leur état de l'art. Et donc, cette Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle, ouvre ses nouvelles candidatures pour la troisième saison qui va démarrer au mois de septembre 2023. Donc, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver un lien à la fin de cette vidéo ou dans la description où tu peux aussi te rendre sur le site www.vocalcoachfactory.fr. Tu y trouveras toutes les ressources, le programme pédagogique, les frais d'inscription, le planning de suivi des cours et puis un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur ton projet librement et peut-être même candidaté à cette école. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi si tu es passionné par le milieu du coaching vocal et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501